Alors pour les initiatives en fonction de la thématique eau dans tous ces états, nous nous avons préconisé de mettre en place des récupérateurs d'eau, de planter des arbres et de végétaliser les espaces, de créer des villes plus durables, de faire de l'éducation populaire dans le cursus scolaire, de faire de la sensibilisation pour les citoyens, de mettre en avant le rôle des médias dans la transmission des informations et de taxer le déversement des eaux usées non conformes. Pour les suggestions, nous avons aussi préconisé de faire de l'intégration des formations dans l'éducation, mais aussi pour les élus, de taxer les entreprises pollueuses, d'améliorer l'existant en termes de gestion des eaux et de revenir sur l'addiction de l'eau, donc revoir tous les modes de consommation de la population. C'est tout. Alors, s'agissant des initiatives présentes sur le territoire, notamment, on ne pouvait pas omettre le grand œuvre d'il y a 15-20 ans, le transfert des eaux d'Est en Ouest, et puis la diffusion des retenues collinaires sur notre île, la création d'un observatoire de l'eau, bref, il s'est quand même passé beaucoup de choses, de l'éducation au comportement éco-responsable. On entendait tout à l'heure une responsable d'association, et il y en a plusieurs dans cette salle, qui enseigne, effectivement, des comportements éco-responsables, y compris en matière de consommation d'eau. D'autres réalisations qu'on connaît tous, liées à l'eau et au traitement des eaux, c'est bien sûr la fameuse station du Grand Prado, à Sainte-Marie, avec tout un volet éducatif, et beaucoup, beaucoup de classes, qui tous les ans vont au Grand Prado pour comprendre comment on retraite l'eau usée. Et puis, à des échelles plus petites, plus modestes, mais très importantes, des collectivités, je pense à des mairies, mais aussi à la région, qui commencent à utiliser davantage la bouteille en verre plutôt que la bouteille en plastique. On citait également les toutes récentes assises régionales des risques naturels, où on a distribué des gourdes, et ça permettait à chacun d'aller s'approvisionner en eau selon sa consommation personnelle, versus la bouteille en plastique, dont on ne sait plus quoi faire ensuite, sinon la jetée, et l'exemple de Mayotte était particulièrement éclairant à cet égard ce matin. Bon, voilà les grandes initiatives qu'on a eues à l'esprit. En termes de suggestions, alors on a classé en quelque sorte des suggestions techniques, comportementales et puis économiques. Alors les solutions, les suggestions techniques, comme l'a dit Madame précédemment, il s'agit effectivement de lutter contre l'érosion en végétalisant, parce que végétaliser, c'est retenir l'eau. Il s'agit bien sûr également de veiller à une meilleure cartographie et à des fins de réparation des réseaux d'adduction d'eau, puisqu'on sait tous le volume de pertes et de fuites qui existent dans ces réseaux, qui sont anciens. Il était question également de réfléchir à l'interconnexion des réserves d'eau sur l'île, en termes d'échelle. Et puis enfin, de réfléchir aussi, d'un point de vue technique, à l'articulation entre le stockage de l'eau et l'utilisation énergétique de l'eau. On pense aux STEP, notamment, station de pompage par la STEP du traitement des eaux. Donc, stockage et agriculture, stockage et énergie, tout ça devrait être sans doute mieux réfléchi, mieux partagé pour l'ensemble de la population. S'agissant des comportements individuels, très très vite, une éducation à l'eau qui fait défaut, et il faudrait vraiment la développer, développer un grand volet de communication sur des comportements, alors qu'on a proposé, merci docteur Cartaud, d'aqua-responsable. C'est donc l'aqua-responsabilité, plus de sobriété dans l'utilisation de l'eau au quotidien. Peut-être également, mieux transmettre à tous les âges un cycle de l'eau, ce qu'on a au marmaille, entendre parler du cycle de l'eau comme finalement quelque chose d'immuable, d'une ressource immuable et qu'on aura toujours. Alors, c'est vrai qu'à une certaine échelle, le cycle de l'eau, à l'échelle de la planète, évidemment, c'est immuable. Mais dans le même temps, on pourrait inciter à ce qu'on a appelé l'aqua-responsabilité chez les marmailles en parlant du cycle de l'eau et qu'ils ne grandissent pas avec cette idée que finalement, l'eau est infinie et qu'il y en aura toujours sur Terre. Dernier petit élément, essayer d'expliquer aussi ce distinguo entre une eau potable, une eau non potable, faire comprendre à tous que c'est effectivement problématique de déverser 15 litres d'eau dès qu'on tire la chasse d'eau. C'est vraiment problématique. Enseigner plus globalement les petits gestes environnementaux en matière d'eau et de consommation d'eau dès l'école. Et enfin, j'ai terminé, puisque en termes de solutions économiques, nous avons pensé qu'il serait peut-être judicieux dans les années à venir de récompenser les comportements vertueux en termes de consommation d'eau par ménage. C'est mieux que de réglementer directement un prix de l'eau qui est socialement injuste. Par contre, faire l'inverse, c'est-à-dire récompenser des comportements vertueux, ça pourrait prendre. Merci. Je récupère le papier. Donc, la carotte vertueuse, la carotte vertueuse plutôt que le bâton merdique. Alors, juste pour rester dans le timing, je sais que ce n'est pas très équitable. Essayons de rester sur un temps relativement restreint, deux minutes pour la restitution. Comme ça, on peut laisser tout le monde passer et en même temps, on aura un peu de temps pour échanger avec la salle à la fin. Ça vous va ? Donc, deuxième... Alors, groupe agriculture, c'est ça ? Donc, premier groupe agriculture. Est-ce que le deuxième groupe agriculture peut nous rejoindre ? Merci. Vous avez pour mission travaillé sur l'agriculture et parmi les initiatives, on s'est rappelé que la Réunion avait été une société de pénurie pendant longtemps et que l'économie circulaire qu'on réinvente, on l'a pratiquée de manière naturelle et nécessaire. Et donc, cette histoire qui n'est pas si ancienne, puisque c'est simplement une affaire de deux générations, cette pratique, donc, doit être à nouveau à l'ordre du jour, notamment par l'éducation populaire. Alors, non pas l'éducation du peuple, mais l'éducation selon des méthodes de l'éducation populaire. Donc, ce sont deux choses différentes. Et par conséquent, les initiatives qui sont pratiquées aujourd'hui, qui sont mises en œuvre aujourd'hui, ce sont les initiatives de rééducation à la consommation, de circuits courts, avec notamment la valorisation de la production locale et la mise en place de paniers solidaires. Alors, pour ce qui est des suggestions, mais les suggestions s'appuient sur ce qui existe déjà, ou plutôt quelque chose qui pourrait être à nouveau remise à l'honneur, à la revalorisation du métier d'agriculteur. Bon, ça, c'est un travail qui est très long, pas seulement à La Réunion. S'appuyer sur une transmission intergénérationnelle. Il y a des savoir-faire, il y a des éléments qui ne sont plus connus de génération plus récente. Donc, cette transmission intergénérationnelle intergénérationnelle pour inculquer, pour accompagner, pour soutenir les nouvelles valeurs de consommation. Nouvelles valeurs de consommation s'appuyant sur l'identité, s'appuyant sur une éducation donc au goût et au goût des produits locaux, non pas de manière coercitive ou de manière magistrale, mais dans le cadre d'activités ludiques notamment, de rencontres ludiques et pouvoir faire de La Réunion un département pilote, c'est-à-dire une agriculture sans intrants, pour valoriser, pour découvrir, pour remettre à l'honneur ce fameux euro caché dont nous avait parlé un des intervenants. Et puis, l'agriculture doit être, le renouvellement de l'agriculture ou les problèmes autour de l'agriculture doivent être associés notamment à la rééducation au goût, et je l'ai dit il y a un instant, donc à l'expérimentation et non pas seulement à la sensibilisation, c'est-à-dire il faut mettre dans des situations réelles, c'est ce qu'on appelle l'éducation populaire, mettre dans des situations réelles pour qu'il y ait à nouveau une valorisation de ce qui est nous, de ce qui est réunionnais et non pas uniquement une valorisation, ça fait chic de manger une pizza ou d'aller chez Mac, je ne sais pas quoi, donc aussi apprendre à retrouver des plaisirs de la région et je m'arrêterai pour laisser ma voisine si elle veut rajouter un truc. Oui, dans notre groupe, on avait travaillé sur cette conscientisation dans cette démarche d'aller vers, en fait, prioriser cette proximité avec le public parce que, en tant que futur travailleur social, je suis en troisième année de formation à ce temps-là, de service social, ce que je constate sur le terrain, c'est que c'est la population déjà plutôt vulnérable qui est impactée par le réchauffement climatique. D'ailleurs, moi, mon mémoire, je souhaite l'orienter vers le réchauffement climatique et le travail social. Donc, du coup, on avait discuté sur cette approche de proximité par cette démarche d'aller vers, justement, avec l'éducation populaire. Donc, on avait échangé ce qui, pour nous, les réunionnais, ils ont déjà dans cette proximité-là, il y a des choses qui se font déjà, notamment avec l'aide des débailleurs sociaux, avec les jardins partagés. Donc, du coup, donner les moyens, encore plus de moyens à la population réunionnaise pour continuer à être conscientisé vers cette approche avec le réchauffement climatique. Malheureusement, comme là, j'ai mentionné, c'est réellement les personnes déjà vulnérables et potentiellement plus vulnérables qui sont le plus impactés. Donc, du coup, dans nos activités, continuer à faire cette part, comme on dit, de colibri sans être, sans stigmatisation. Malheureusement, les personnes sont, ils font de leur mieux, mais ils sont souvent stigmatisés. Donc, voilà, travailler, on va dire, avec main dans la main et avec cette proximité pour continuer à avancer. Voilà. Merci. Merci. Donc, on a le deuxième groupe agriculture et puis ici, sur les strades, il y a aménagement, loge habitat, etc. Si le deuxième groupe aménagement peut déjà nous rejoindre. Vas-y, Aline, deux minutes. Promis, on sera concis pour les initiatives qu'on a pu voir, à l'échelle notamment de nos quartiers. Il y avait, par exemple, les jardins de cocagne qui sont portés par l'Allie, donc l'Allier, avec l'insertion professionnelle de personnes en situation de précarité ou exclues du marché du travail et qui apprennent à devenir jardiniers et donc, du coup, ils revendent ensuite leur panier de légumes aux habitants du quartier. Voilà. Donc, ça, c'est une initiative qui semblait intéressante. Il y avait également, sur Saint-Denis, par exemple, les jardins familiaux du Chaudron où là, on fait du lien social, les activités autres que professionnelles sans que c'est un moyen aussi de remettre de l'agriculture dans son quotidien. Donc, l'agriculture, ce n'est pas réservé qu'aux agriculteurs mais aussi aux habitants dans son quartier. Après, il y avait aussi une autre initiative, par exemple, c'est la boutique participative qui s'appelle Mangue et solidaire qui demande à ce que les adhérents donnent trois heures de leur temps, par exemple, pour perfectionner une boutique et en même temps, ça permet de diminuer les coûts sur des produits alimentaires locaux ou bio, par exemple. Il y avait aussi les initiatives liées aux AMAPI et la valorisation des circuits courts. Nous avions aussi une initiative qui s'appelle la Zingui. Je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion de boire ce soda, je dirais, qui est porté par une coopérative d'agriculteurs et qui ont décidé à partir de leurs agrumes de fabriquer une boisson à partir de citron, de gingembre et d'eau, de la Réunion et tout cela en bio. Ce sont des choses qui existent aujourd'hui et sont sur trois bassins. Après, il y a également le développement des bacs autonomes, ce sont des serginières qu'on peut retrouver pour améliorer les réserves en eau et qui sont portées par différentes structures associatives de l'économie sociale et solidaire comme par exemple la raffinerie, l'association AGK ou encore Composte Avenir. Je laisse la parole à mon collègue pour la suggestion. Pour les suggestions, il y a des suggestions qui vont se croiser avec l'autre groupe agriculture. Il y a les circuits courts, filières alternatives, des coopératives d'agriculteurs autres que les coopératives existantes. Réimplanter le vétiver permettant la rétention des sols mais aussi des couverts des plantes de services qui sont des plantes vivantes qui couvrent les sols. Structurer des filières de supports spécialisés comme avoir une structure qui puisse fédérer et transférer l'ensemble des solutions organiques, donc des intrants organiques produits localement auprès de tous. Développer davantage la culture des légumineuses, donc des plantes qui fixent l'azote mais qui sont aussi très intéressantes pour la santé. Faire des sensibilisations spécifiques auprès des agriculteurs, donc ça, ça passe par la création de filières qui forment des ambassadeurs, donc des ambassadeurs, des personnes qui viennent à la rencontre des agriculteurs et qui leur permettent de transférer des connaissances pratiques et facilement applicables pour les agriculteurs. Donc transférer aussi des connaissances pratiques et applicables et là je rajouterais inter-dôme, c'est-à-dire que dans tous les dômes il y a des structures qui font de la recherche, qui font du transfert, sauf qu'il n'y a pas de lien, en tout cas moi j'ai été surpris en étant dans l'agriculture et à la Réunion, il n'y a pas forcément de lien entre les connaissances et les transferts de la Guadeloupe à la Réunion ou de la Réunion à la Guyane. Donc en fait il faut aller sur les dômes, sur les sites, il faut connaître aussi ces sites-là pour aller trouver les recherches et des fois qui sont super bien aboutis. Donc voilà, c'est faire du lien, donc faire connaître par les médias et puis après faire aimer pour que les gens puissent faire connaître, faire aimer, faire agir les gens. Donc enfin, il faut avoir une structure qui fasse la promotion de l'agroécologie de manière générale, donc les intrants, donc quand on parle d'intrants, c'est des engrais, donc il faut des engrais, les engrais, ce n'est pas forcément péjoratif, c'est-à-dire que pour faire des rendements et pour produire l'alimentation, il faut des engrais, donc des engrais dits organiques qui viennent du végétal et non du pétrole. Il nous faut également revégétaliser l'alimentation, donc quand on dit revégétaliser l'alimentation, c'est-à-dire inciter, donc faire connaître au plus grand nombre l'alimentation par les breads, donc à La Réunion, on mange beaucoup de breads et ça a tendance à décroître parce que les gens, ils doivent cuisiner et les gens cuisinent de moins en moins et les gens veulent des trucs tout près. On court après le temps et du coup, on ne veut plus forcément cuisiner ou on ne sait plus aussi comment cuisiner ou comment cuire les aliments. C'est-à-dire qu'il faut éduquer les gens à cuisiner des breads qui sont très intéressants en termes d'oligo-éléments, de vitamines, de zinc, de cuivre, etc. Et il existe aussi une grosse base de données qui est une ONG internationale qui s'appelle World Vegetable Center et là-dessus, il y a une antenne française dans cette ONG internationale qui fait la promotion des légumes indigènes avec des fiches techniques breads par breads et où vous avez tous les éléments nutritionnels qui peuvent être très intéressants et qui peuvent être appliqués à la réunion. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de recréer une antenne avec des spécialistes qui vont refaire des analyses alors que ça a déjà été fait. C'est aller chercher les ressources ailleurs et puis après, en faire la promotion locale. Merci. C'est bon ? Donne à Sarah la fiche. Bread by bread. Juste un petit rappel. Théo me disait qu'on n'a que deux minutes pour restituer. Oui, parce que deux minutes, ça permet de donner la vision à toute la salle des thématiques qui ont été abordées. Mais il n'empêche que Pangar est ouvert, le site Pangar. Et donc, vous pouvez toujours alimenter le site Pangar des suggestions et des initiatives que vous connaissez. Il est ouvert, il a vocation à exister, à être animé. Donc, n'hésitez pas. Pangar.changementclimatique.cce C'est ça ? C'est bon ? Non, personne, personne. Donc, c'est Pangar. Pangar Climat. Pangar Climat.cce Ok. Donc, troisième groupe sur aménagement, habitat et gestion des risques. C'est bon ? Courage. Deux minutes. Oui, je crois. Bonjour à tous. Donc, je vais faire la restitution pour le groupe aménagement, habitat et gestion des risques. Du coup, pour les premières initiatives, c'est celle des cultures en terrasse, tout simplement pour limiter, en fait, la vitesse des eaux de récellement et aussi limiter ces vitesses par des fossés qui seraient en escalier pour casser cette vitesse, permettre ensuite une récupération et une décomptation de ces eaux et une réutilisation à postériori de l'eau, donc éventuellement pour les cultures, etc. Aussi, les initiatives, la désimperméabilisation des sols en général. On a évoqué notamment les cours d'école, mais aussi les parkings, notamment les parkings des grandes surfaces et des zones économiques. Et pour les suggestions, donc, forcément limiter et revoir, pas forcément que limiter, donc revoir la densification, les modes de densification, comment utiliser notamment les dents creuses avec un équilibre entre la place des arbres et la place des constructions. Et également, en suggestion, c'était calculer la capacité d'accueil de l'île, éventuellement au niveau du SAR, donc à l'échelle régionale, d'être en capacité de savoir quelles sont les limites du territoire en fonction des ressources d'aujourd'hui et de demain et éventuellement de limiter les arrivées. Il y a aussi d'adapter les techniques constructives aux ressources qui sont disponibles aujourd'hui et donc végétaliser, ça on l'a déjà dit. aussi un volet sur tout simplement au lieu d'aller chercher des innovations, en plus d'aller chercher des nouvelles innovations, tout simplement respecter ce qui existe déjà et respecter les lois et les règlements, notamment les PPR, la loi littorale et les PLU. On a évoqué l'exemple de la maison de la mer à Saint-Leu qui est normalement inconstructible et c'est des projets qui se font quand même. Enfin, on a évoqué le financement public des jardins partagés et familiaux dans les opérations immobilières qui sont souvent mises de côté même s'ils sont prévus. Et enfin, un volet sur la dissociation des eaux brutes, eaux grises et eaux potables, de renforcer la réglementation régionale et aussi d'avoir des prescriptions architecturales plus nettes et plus restrictives là-dessus. Merci à vous. Merci. 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 Donc, rebonjour. Deuxième groupe pour la réstitution aménagement, habitat et gestion des risques. Alors, sur les initiatives, n'étant pas forcément des spécialistes du thème, on en a relativement peu. On a noté, malgré tout, qu'il y a une recherche en habitat bioclimateur qui est à la Réunion, notamment au niveau de l'université, qui est quand même leader là-dessus. Donc, ça, c'est un très bon point. Et puis, tout le travail de sensibilisation que peut faire, par exemple, une institution comme le CIAE. Deuxième, et puis également, il ne faut pas oublier que la ville, tout ça, c'est l'homme qui s'inscrit dans la nature, sur la nature. Donc, il y a d'abord, en termes d'initiative, tout ce qui est études des recherches pour une meilleure connaissance de la fonctionnalité des écosystèmes et notamment en termes de gouvernance. Tu veux me dire un petit mot à quelque chose ? Oui, disons qu'actuellement, il y a quand même un certain nombre de conseils, de comités que d'ailleurs la gouvernance met en place elle-même et qui ont travaillé, qui ont fait des études. Donc, il y a des démarches en particulier qui vont à l'heure actuelle du sachant vers la gouvernance, mais le sachant est souvent assez déçu de la réception qui en est faite au niveau de la gouvernance. Pour en développer, si vous avez des questions après, on a des exemples. Alors, en termes de suggestions, donc, concernant la problématique des îlots de chaleur urbain, notamment liés au béton, etc., bien sûr, la solution, je voudrais trouver des matériaux alternatifs, le bois, l'ensemble des matériaux biosourcés, et évidemment, la problématique de la végétalisation des villes. Alors, je suppose la question de la végétalisation, doit-elle se faire verticalement ou horizontalement ? Il y a un problème aussi de surface, sachant qu'une, comment dire, une densification verticale et une végétalisation verticale, ça demande aussi une réflexion particulière sur justement le type de matériaux à utiliser. En parlant d'une ville la plus écologique possible, évidemment, c'est une ville qui va émettre le moins possible de gaz à effet de serre. Globalement, un mot qu'on a très peu utilisé aujourd'hui, c'est la sobriété, la sobriété en tout, l'utilisation de transports doux et collectifs, la production d'énergie renouvelable en ville avec éventuellement la possibilité de faire du photovoltaïque sur les toits. C'est quand même une aberration de mettre du photovoltaïque sur des surfaces agricoles. tout ce qui est problématique de gestion de l'eau, récupération de l'eau, l'utilisation des eaux grises, etc. Et puis, comme on l'a déjà dit, l'habitation bioclimatique où le but, c'est effectivement, si on reprend le concept du jardin créole, c'est étendre ce concept-là à la ville. et aussi également, on a déjà été suggéré, trouver un moyen ou pas de limiter la population, la chante-population. C'est une problématique que certains se sont posés. Pour la problématique de la subversion marine. Oui, pour parler un peu de la problématique régression littorale, submersion marine, c'est quelque chose qui a pas mal animé le dernier colloque qui s'est tenu ici, il y a quelque temps. Quelque temps. Ce que je voudrais dire pour y avoir travaillé aussi dessus pendant pas mal d'années, c'est que déjà, il faudrait peut-être rendre à la mer les territoires qui lui appartiennent et qui ont été ici, utilisés, on s'est trop rapprochés de la mer et ce faisant, on a aussi créé sur place actuellement des aménagements qui sont extrêmement pénalisants pour lutter contre cette avancée marine. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Je crois qu'à la Réunion et on se rapproche également de ce qui se passe à Mayotte, si on n'avait pas le réchauffement climatique, on aurait quand même l'érosion littorale. On a fait tellement de bêtises dans l'aménagement de ce littoral que déjà, ces bêtises, si on pouvait les réduire ou trouver les moyens techniques, il en existe aussi de les rendre moins impactants, si vous voulez, pour parler comme cela. C'est une chose à faire. Ensuite, il y a des dispositifs d'amortissement de l'action, des déferlements en particulier, dont on a parlé, revégétaliser les hautes plages, les arrières-plages, etc. Mais je crois que de toute façon, ce phénomène changement climatique, rehausse du niveau marin, ça ne va pas s'arrêter. C'est quelque chose de chronique qui va continuer. Je crois qu'il faut véritablement anticiper là-dessus et de penser, bien entendu, à déjà peut-être à mener un certain nombre d'activités et de constructions à reculer, peut-être à modifier aussi, aider certaines constructions, si on le peut, dans certaines zones particulièrement plates, à changer un peu leur architecture et de construire de manière à se dire bon, pendant un certain temps, on va peut-être devenir un peu village lacustre et il va falloir faire avec. Donc, c'est des choses qu'il faut absolument penser. Il faut se mettre dans l'anticipation là-dessus. Donc, c'est ce qu'on voit véritablement parce que là, je ne vois pas comment à notre niveau, avec des zones littorales qui sont relativement basses, comme par exemple la zone de Saint-Paul, la baie de Saint-Paul, par exemple, elle est extrêmement menacée par ce rehaussement du niveau marin. Donc, ce qu'on pouvait dire exactement. Merci. Merci. Donc, c'était le deuxième groupe aménagement. J'appelle le groupe mobilité, déplacement. Premier groupe, honneur aux plus jeunes. Eh, 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 prenez-moi un papier là. Ça va pour moi. je ne tiens le papier. Elle était efficace, c'est elle qui a écrit en plus et tout. Elle a dit, ben, ouais, mais... Bon, je vais commencer par une digression parce qu'on était un tout petit groupe sur la mobilité. Il faut croire que tout le monde en a déjà parlé, reparlé, un sujet classique et tout. C'est dommage dans ce magnifique atlas de la Réunion Rurale où il est parti. Il est parti, Al, c'est bien comme ça que je vais pouvoir dire du mal et tout. Voilà. On ne trouve pas comme mot-clé mobilité, transport et déplacement. C'est vraiment dommage alors qu'on en parle tout le temps. Ah, mais si, il est là en face de moi. Il a un contre-jour, il n'a pas osé se manifester. Il n'y a pas de mot-clé déplacement, mobilité. Dans les hauts, tout ça, on s'en fout de la mobilité. Non, ça, c'est juste un foutant et tout. Autrement, il est très, très bien fait. Il y a plein de trucs dedans. Déplacement, mobilité. Alors, il faut que j'arrive à lire parce que le problème, c'est que les jeunes, ils n'ont pas besoin de l'unette, les vieux, oui. Comme j'ai dit, on avait trois grandes questions auxquelles il ne fallait pas répondre mais qui nous ont servi un peu de moteur. On va dire, éviter un accroissement de l'usage individuel de la voiture climatisée en ville, point d'interrogation. Favoriser le confort des déplacements en mode actif. Et en transport en commun, gratuité de transport collectif est-ce la priorité, point d'interrogation. On s'est centré sur les initiatives. Il y a plein d'initiatives sur le déplacement à la Réunion. Des voies dédiées pour les bus, pour les vélos. Il y a des structures de location de vélos. Saint-Pierre a lancé un grand programme là-dessus. Saint-Pierre a lancé et puis d'autres communes, sans doute. Il y a du covoiturage avec plusieurs initiatives, dont une qui s'est qui s'appelle K-O-R-O-S. 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 Non, mais c'est... J'ai pas pris les bonnes lunettes et tout. Voilà. Non, mais c'est le K-O-R-O-S. Et des initiatives sur le télétravail un peu forcées liées à la crise et tout, mais finalement, il y a énormément de gens qui se sont lancés dans ce télétravail et qui poursuivent du travail à domicile. En termes de suggestions, on s'est beaucoup focalisés sur le rapport transport-mobilité et travail. Il faut croire que c'est un peu la dimension oubliée, peut-être, dans les discussions sur les impacts sociaux du changement climatique. C'est les impacts sur les conditions de travail. Et voilà, il y a la semaine dernière, un colloque de la Société d'ergonomie de langue française ici à La Réunion qui s'est passé et qui a aussi travaillé sur cette question des impacts sur le travail du changement climatique sur tous les gens qui travaillent dehors. Il y en a quand même pas mal, même si ici, sans doute, peut-être tous travaillent dans des bureaux climatisés. Mais enfin, vous avez beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de gens qui travaillent dans le bâtiment, beaucoup de personnes qui travaillent dans les crèches également, qui sont impactées par cette question du changement climatique. Je ferme la parenthèse, vous avez dit que je ferais une petite digression. Donc, sur les suggestions, multiplier, améliorer l'usage du... On a un téléphérique dans l'île, multiplier les téléphériques mais aussi réfléchir à des initiatives genre funiculaires parce qu'on est quand même sur une île où on a un peu de vent quand même de temps en temps et on risque peut-être que les téléphériques ne sont pas tout à fait adaptés à des situations. Donc, multiplier des initiatives qui vont favoriser les transports en commun genre téléphériques et funiculaires. Tout ce qui est voies cyclables et voies de bus, eh bien, effectivement, il faut le développer et mettre ça en avant et lorsqu'on parlait, on faisait le lien à la gratuité des transports collectifs, est-ce la priorité ? Eh bien, on peut mettre gratuit mais si vous ne développez pas le nombre de bus et tout, vous retrouverez de toute façon le même problème. Donc, avant ou en même temps qu'on développe le nombre de bus et le nombre de voies priorisant un peu les transports en commun, il faut aussi multiplier le nombre de transports en commun. Sensibiliser, sensibiliser, c'est aussi favoriser la motivation aussi des personnes pour rentrer dans les bus. Alors, vous ne motivez pas les personnes contre leur volonté mais tout ce qui est sensibiliser, les personnes à des transports en bus de qualité. Voilà, on cite tous Maurice et tout, mais enfin, quand vous voyez l'état des bus à Maurice et tout, vous n'avez pas forcément toujours envie de rentrer dedans. Je vais m'arrêter parce que je vois que le grand chef est derrière. Alors, tout ce qui est également transport travail, c'est-à-dire le transport collectif pour les grandes entreprises, tout ce qui est millibus pour les salariés, c'est quelque chose qui n'existe pas encore de façon suffisante et quoi qu'on en dise, même si quand on va au travail, on s'arrête pour chercher les gamins, pour faire les courses, etc. toute cette modalité un peu de transport, elle doit être prise en compte aujourd'hui par les entreprises et ça permettrait sans doute de limiter les petits bouchons que nous connaissons tous. Aides initiatives pour les particuliers et donc donner tout ce qui est des aides initiatives pour les particuliers et pour les entreprises, c'est important. Après, il existe des solutions genre kit hydrogène, mais là, peut-être qu'on en... derrière, il a une voiture avec un kit hydrogène. Je ne sais pas si ça résout les problèmes de pollution en partie et de consommation. Après, pousser une réflexion sur le télétravail, oui, il y a eu du télétravail, mais on est quand même très en hauteur sur tout ce qui est télétravail à la Réunion et augmenter les transports publics. Je l'ai dit et je le redis. Voilà. Et je vous laisse le papier. Merci, Emmanuel. Merci pour le papier. Deux derniers groupes sur mobilité-déplacement. Et j'appelle le dernier groupe biodiversité à rejoindre les strades, les deux derniers groupes biodiversité. Vas-y. Ce sera du rapide. Tant donné qu'on va répéter la même chose sur la mobilité-déplacement à ce niveau-là. Dans cette initiative, on connaît tous, on a entendu parler tout à l'heure sur le vélo, la marche. Il y a des efforts qui sont faits à la fois au niveau régional, départemental et même intercommunalité sur les voies vélos dédiées sur les trottoirs, sur les sites propres dédiés au transport en commun, sur les téléphériques. Donc, l'initiative existe plutôt publique qu'en général. Sur la suggestion, en fait, première question, première suggestion, c'est trouver des solutions pour faire évoluer le comportement du Réunionnais face à la voiture qui est l'objet social, entre guillemets. Donc, on n'a pas trouvé la solution encore, mais peut-être qu'on trouvera en offrant des alternatives. Et les alternatives, se tournent de trois niveaux. Un écosystème, tout un écosystème vélo qu'il faut développer, continuer à développer, avec des aménagements, des voies sécurisées, de l'éducation et ainsi de suite. Des voies ombragées pour éviter contre la chaleur, contre la vélo, lutter contre la pluie, avoir des équipements adaptés. Et puis, dans les entreprises, quand on va se retrouver, quand j'aurai fait des kilomètres pour arriver au bureau, il faudrait que je puisse me laver, me changer et ainsi de suite. Donc, les entreprises doivent être aussi en phase avec cette problématique à ce stade-là. Écosystème, marche, c'est forcément les moyens de marcher normalement sur une route, sans passer sur la route et se faire écraser. C'est le trottoir, c'est quand même équiper correctement aussi les voies pour faire des trottoirs. Et troisième élément, c'est l'écosystème transport commun qu'on connaît tous, qui est encore loin d'atteindre sa grande capacité aujourd'hui. À la fois, que ce soit un site dédié ou autre, pas suffisamment, pas suffisamment de site propre, des fréquences qu'on a tous vues pas adaptées, la qualité et sécurité mises en cause dans beaucoup de bus et puis aussi, ce qui est reporté, c'est aussi tous les événements, les événements sportifs ou autres, c'est faire en sorte qu'on puisse se déplacer en bus ou en transport en commun ou en téléphérique pour y arriver sans obliger de prendre la voiture comme ça a été signalé tout à l'heure au départ de cette rencontre où chacun est monté avec sa voiture ou presque. Voilà. Merci. Merci. Donc, je ne voudrais pas limiter le temps de parole des plus jeunes qui passent sur la biodiversité et puis c'est un aspect important, mais l'idée, c'est d'être très concis pour qu'on puisse échanger globalement avant le minute de restauration. Donc, je pense que le vent va crier avant tout le monde. Non ? Mais non, encore le temps ? Bon, allez. Je te donne un groupe à 11 heures pour une heure et demie, c'est déjà à 1h54. C'est quoi cette gestion du temps ? Monsieur, il fallait être là depuis le début. Du coup, pour conserver et restaurer les espaces naturels à la fois sur terre et dans l'eau, comme initiative qu'on a pu voir à la Réunion, c'est la présence de sanctuaires coraux, notamment à Saint-Gilles, la présence de classes de maire dans les écoles, mais aussi une certaine sensibilisation que ce soit sur les plages ou même dans les écoles. et on pense qu'il y a toujours l'école de la nature. Du coup, en suggestion sur cette même question, ce serait d'agir plutôt contre les espèces envahissantes. On a pu prendre l'exemple de la gamme de colons qui a gagné du terrain très rapidement sur la Réunion et dont les réglementations ont été mises assez tardivement pour la lutte contre cette espèce. Ensuite, une autre suggestion, ce serait d'adapter la réglementation et de plus l'accès sur la biodiversité, de ne pas produire sans pesticides, mais plutôt de chercher une autre alternative et d'accompagner les agriculteurs, de renforcer les moyens financiers et humains pour les établissements publics tels que le parc national et départemental, appliquer des sanctions envers les braconniers et surtout de renforcer l'éducation populaire sur ce thème de la biodiversité. Pour la question est-il suffisant d'informer la population pour qu'elle se préoccupe de ces questions ? Donc, ce qui existe à la Réunion, déjà, ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils ont impliqué un peu plus de personnes dans cette question même, notamment avec la création d'agences régionales de la biodiversité. nous avons aussi deux événements, enfin, plusieurs événements dont Globis et World Cleanup Day où là, on implique les citoyens dans cette gestion. toujours sur cette même question, sur l'information de la population, on pense qu'il serait judicieux de faire plus de contrôle sur les nacs parce qu'on sait tous que c'est interdit d'avoir certains animaux sur l'île, mais qu'il y en a toujours et que lorsqu'elles sont relâchées dans la nature, il y a un réel impact, notamment pour notre faune. Et autre suggestion sur ce sujet, ce serait de mettre en place une brécade spécialisée contre les espèces envahissantes. Et enfin, faut-il sanctuariser les espaces pour préserver la biodiversité ? Donc, oui et non, il ne faut pas aller que sur ce mode d'action pour préserver la biodiversité. Et nous avons pu voir à la Réunion diverses associations comme je l'ai pu expliquer auparavant, notamment la Céor, la Vie Océane et des associations de quartiers qui sensibilisent les citoyens. Le but, ce serait de donner plus de visibilité et d'importance à ces associations qui sont acteurs de la préservation de la biodiversité et de leur donner plus de moyens. Et ce serait aussi un moyen de faire de la création d'emplois sur l'île dans ce domaine. Et autre suggestion, ce serait de mettre en place un outil réglementaire de veille qui permettrait de protéger nos espèces endémiques avant leur extinction. Voilà, merci. Applaudissements C'est bon, c'est à ma taille. Donc, bonjour. Donc, on a travaillé sur la thématique de la biodiversité. Pour les initiatives, nous avons des mobilisations de la population par le biais d'associations pour protéger les espèces en voie de disparition. Nous avons aussi la plantation d'arbres par l'habitant. Par rapport à la sanctuarisation, nous avons les parcs naturels et les réserves marines. en exemple, nous avons eu en Guadeloupe un déplacement d'un festival pour protéger les tortues. Nous avons aussi la mise en place d'aires marines éducatives par les élèves d'écoles primaires. Nous avons aussi l'atlas de la biodiversité. Et enfin, nous avons la biodiversité à revoir dans les villes qui se perdent de plus en plus par rapport aux espaces verts quasi inexistants. Voilà. Par rapport aux suggestions, nous pouvons dire une amélioration du calcul d'impact et de la communication envers la population. Il y aurait également l'amélioration de l'éducation auprès des plus jeunes et de la prévention auprès des personnes plus âgées. Développer les aires terrestres ainsi que les aires marines éducatives dans les écoles. Revégétaliser la biodiversité dans les villes. Tout ce qui est urbanisme. Et sanctuariser les espaces verts également dans les villes et les communes afin de préserver l'inéquité. C'est tout pour moi. Merci. Le maître du temps reprend son rôle. Dominique, l'idée c'est quand même après cette réception un peu rapide, un peu synthétique, si vous voulez réagir, c'est de se donner le temps de réagir en sachant et en précisant que Pangard reste ouvert et que ce qui n'a pas été dit et qui pourrait être dit peut être mis sur Pangard. et deux, vous pouvez continuer la discussion entre vous en dehors de cette journée-là si vous êtes repéré des affinités ou autre et puis continuer à alimenter la réflexion à travers le site Pangard. OK ? Donc, échange avec la salle. Combien de temps, Dominique ? Un quart d'heure. Ah, vous voyez ? Les bons, un quart d'heure. Ce n'est pas de ma faute si tu ne sais pas gérer le temps. Après, on ne va pas frustrer les gens dans la salle non plus. Dominique, Dominique, non, il ne gère pas le temps, moi, il gère la parole. Allons. Les bons, Claude. Oui, alors, au niveau de la mobilité, il avait été évoqué également le concept de temporalité, c'est-à-dire le temps nécessaire à prendre en fonction du mode de déplacement à pied, en vélo, en voiture, vélo électrique, etc., en fonction du temps, etc. Donc, on avait mis dans les suggestions gérer le concept de temporalité, tant au niveau des déplacements qu'au niveau des entrées et sorties du travail ou de l'école en décalage pour éviter les embouteillages, les congestions, etc. Voilà, je voulais que ça soit rajouté sur ce que nous avons dit en ce qui concerne les mobilités. Merci à vous. On continue, juste à côté, il y a quelqu'un qui tend la main. Voilà. Rebonjour à tous. Par rapport au sujet de l'eau, j'avais comme idée, par exemple, est-ce qu'il serait possible de mettre en place un nouveau traitement par rapport à l'eau de mer, peut-être la décennaliser et de la rendre conforme à des fins de consommation ou à des fins d'étudisation comme il est utilisé dans le secteur industriel, par exemple, qui pourrait limiter certaines consommations dans l'industrie ou dans la vie courante pour préserver l'eau à l'état naturel et qui pourrait être dédiée à des fins de consommation. Tout simplement. Merci. On a une prise de parole ici. Jean-Pascal Lorette de l'Université Marron, concept d'éducation populaire. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est volontaire d'avoir oublié l'avion dans les déplacements ? Ma question, c'est faut-il toujours encourager les réunionnais à aller en vacances en France avec la Dôme ? Parce que l'avion, c'est le plus gros consommateur du moins, le plus gros démetteur de CO2 dans les transports. Faut-il toujours envoyer nos réunionnais travailler à l'extérieur ? Et faut-il toujours faire venir des gens de l'extérieur pour travailler ici et qui est très consommateur de CO2 ? Merci de vous présenter. Oui, Frédéric Picot. Je voulais réagir par rapport à la solution de la désalinisation et globalement sur les solutions techniques, technologiques. C'est vrai qu'on parle du climat, on parle beaucoup de diversité, c'est les deux grands thèmes qui occupent beaucoup de personnes. Il y a quand même un problème en termes de ressources et d'énergie, c'est-à-dire on risque vraiment d'avoir une contraction énergétique et matérielle prochainement. Quand je dis prochainement, c'est 2030, 2040, 2050. Donc, toutes les solutions techniques, il faut au moins s'en méfier puisque non seulement il y a la question de l'énergie qui se pose, la question des matériaux qui se pose et spécifiquement pour la désalinisation, il y a à la fois un problème énergétique et un problème de pollution parce qu'en fait, on va rejeter des chaumures dans l'eau et donc reporter le problème ailleurs. C'est-à-dire qu'on aura peut-être un peu d'eau potable mais on va rejeter des chaumures dans le lagon par exemple et ce qui va créer des zones d'anorexie avec une accentuation de la destruction de la biodiversité marine. Donc, être vraiment très prudent sur les choses technologiques. Moi, personnellement, je préfère parler d'un gros mot qu'on appelle sobriété et décroissance que de tout parier sur les solutions techno. Voilà. Oui, merci. Donc, juste pour compléter les propos. Merci de vous présenter. s'il y a de vous mettre debout pour qu'on puisse vous filmer. Donc, Yohann Simbaro, fils de l'eau, pour compléter les propos en matière de télévisionisation. Donc, oui, ce n'est pas une technologie qui est, comment dire, à envisager, surtout quand on a de l'eau. C'est surtout utilisé pour des pays type Émirats où ils ont de l'argent et ils ne font pas forcément fi de l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cycle de l'eau, si on veut diminuer les traitements ou en tous les cas ne pas les amplifier, il faut éviter de polluer parce que plus on a des éléments compliqués à traiter qui vont se retrouver dans le milieu, c'est-à-dire dans les rivières, dans les forages, etc., plus il va falloir mettre une technologie en adéquation avec ces pollutions pour pouvoir la rendre potable. Donc, le premier élément, c'est cet aspect-là. Et, bon, voilà, je ne veux pas être trop long. Merci. Oui. Donc, Rennes-Claude Grondin, on a abordé les thèmes, mais je crois que vous en êtes conscients. On a abordé les thèmes séparés les uns des autres, alors qu'en fait, pour traiter cette question, c'est obligatoirement une approche systémique. On ne peut pas traiter la mobilité sans traiter, par exemple, le temps de travail, sans envisager, par exemple, un décalage dans l'ouverture des bureaux, les écoles, enfin bon, c'est une réflexion d'ensemble. Et un centre-ville qui est complètement fermé entre midi et deux parce que c'est l'heure du repas. Il y a aussi donc cette réflexion à mener. Et puis, deux autres choses, deux autres suggestions peut-être à mettre en œuvre. Un, forcer l'éducation nationale à introduire davantage de sciences dans la formation des élèves. Ça éviterait toutes sortes de visions fausses et faussées de l'environnement. et puis remettre les enfants en contact avec la nature et pour ça, revitaliser les loisirs pour tous, les colos pour tous, les sorties pour tous et pour toutes les bourses surtout parce que pour tous c'est possible mais il y a une question d'argent et l'histoire donc des colos à part Pia Perret c'est une chose qui est complètement évacuée alors que ce serait la possibilité de remettre les enfants en contact avec le vivant. Voilà. Il y a une demande de parole de ce côté-ci. Je vous en prie après vous. Stéphane Le Duf c'était pour parler d'un point par rapport à l'eau c'est qu'en fait ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure si on peut déjà éviter de la polluer par l'utilisation des produits qu'on utilise pour la vaisselle pour nettoyer le linge pour se doucher en fait il y a plein de substances dedans qui mettent à mal la qualité de l'eau qui suite c'est difficile de la traiter et s'il faut la traiter ça va faire augmenter le coût de l'eau donc déjà en fait ça repart déjà en amont qu'est-ce que je remets une couche qu'est-ce que nos industriels proposent pour notre consommation par rapport aux déodorants par rapport à ce qu'on met sur le corps enfin on est pollué de partout et c'est pas pour être un pessimiste c'est pour être réaliste et donc ce point-là on l'oublie mais voilà il faut être juste s'arrêter parce qu'en fait on court comme des petits rats dans la cage et en fait si des fois on s'arrête on voit ce qui ne va pas et là quelque part aujourd'hui ce qu'on nous propose c'est de s'arrêter ensemble pour regarder nos bêtises merci il y a une demande de parole de ce côté-ci juste après Michel vas-y je t'en prie et ensuite on a donc Michel Charpentier je voulais juste rajouter quelque chose à propos de la désalinisation je partage tout à fait les réticences qui ont été déjà exprimées c'est la quantité importante d'énergie qu'il faut pour désaliniser l'eau or dans un pays comme Mayotte où 95% de l'énergie primaire c'est le fuel ça veut dire qu'on relance encore la machine à produire des gaz à effet de serre donc ensuite ça coûte ça coûte cher et il faudra bien que quelqu'un à la fin paye la facture c'est à dire en fait le consommateur l'eau désalinisée c'est minimum 3 à 4 fois le prix de l'eau pompée en surface voilà oui l'eau désalinisée il y a un problème c'est que le sel est rejeté dans l'eau de mer ça augmente la densité en sel il y a des êtres vivants qui ne peuvent plus y vivre madame Duchemin non 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 attend on te passe le micro non non on te passe le micro parce qu'on enregistre mais maintenant si tu veux te casser la voix tu peux ah non ça ne cassera pas d'habitude alors merci merci moi c'est sur le concept de biodiversité et d'écologie donc là je vois que biodiversité ça concerne en gros l'environnement alors que la biodiversité c'est l'environnement mais c'est tout l'humain c'est comme madame dit je suis tout à fait d'accord avec elle c'est tout le système nous aussi nous faisons partie de la biodiversité et Dieu sait que l'humain est fortement menacé l'humain réunionnait aussi donc si vous regardez le pourcentage de diabète de cancer etc vous verrez que tout a augmenté à la réunion parce que comme disait Stéphane je suis aussi d'Oasis Réunion et bien on a une mauvaise mauvaise alimentation on utilise des produits qui dégradent notre santé et et on continue et aussi sur le concept d'écologie alors souvent quand les gens parlent d'écologie ils parlent uniquement d'environnement or l'écologie je vous rappelle c'est aussi le développement durable et ça a 17 piliers et donc c'est vraiment tout un système qu'il faut que nous revoyons ici et ailleurs et que nous cessions d'être guidés par les lobbies ou qui dirigent le monde en fait et dirigent nos gouvernements et et dirigent certains aussi ici bon ils se retrouveront on n'est pas là pour faire leur tribunal mais c'est sûr qu'ils s'y m'entendent ils se reconnaissent et bien donc voilà biodiversité mettre aussi l'humain au centre de nos préoccupations parce que la nature elle va toujours surmonter et heureusement mais nous jusqu'à quand allons-nous exister et surtout comment vont vivre nos enfants alors moi je dis toujours que nous n'aimons pas la réunion parce que pour la laisser telle qu'elle est en ce moment je vous donne un exemple après un petit exemple qui prouve bien et nous n'aimons pas nos enfants parce que qu'est-ce que nous allons leur laisser qu'est-ce que nous allons leur laisser maintenant je finis en donnant un petit exemple un petit exemple je suis je suis pour le Grand Raid je vais voir j'admire c'est fabuleux c'est légendaire cependant je suis allée sur les points de ravitaillement et là j'ai vu des tonnes de bouteilles en plastique quand on sait que le plastique est une des causes du réchauffement climatique et puis tout ce qu'elle peut entraîner sur le plan environnemental donc j'écoute la radio le matin et il y a un responsable je ne vais pas le nommer il se retrouvera qui l'auditrice pose une question oui mais elle est pour le Grand Raid comme nous tous oui mais seulement il y avait beaucoup de grands sachets de 200 litres sachets noirs remplis de bouteilles en plastique et beaucoup de déchets organiques alors elle demande elle dit que c'est dommage alors le monsieur lui dit le monsieur qui avait dit qu'il était accompagné le Grand Raid de 40 institutions hein 40 pas 5 40 le monsieur lui dit ah ben nous on a si vous trouvez une solution contre le plastique et ben vous nous écrivez j'ai trouvé ça vraiment très irrespectueux parce que en tant qu'organisateur c'est lui qui doit prévoir depuis le début jusqu'à la fin avec ses 40 institutions cela veut dire que tout le monde prône l'écologie monsieur vous ferait un mal aux oreilles environnementale mais que ses 40 institutions et que cette institution n'y prend pas garde alors que il existe des chartes une charte du moins des co-manifestations que l'on peut mettre en oeuvre d'ailleurs Serge Gelaber le fait lors de ces manifestations que l'on peut mettre en oeuvre et donc je me suis dit ces 40 institutions ne se sont pas penchées sur la gestion des déchets avant et après et c'est nous qui payons parce que je rappelle ça fait partie de nos taxes foncières et nous on nous abreuve de petits films à la télé trier 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 attention c'est pas bon ma tante faut trier comme ça comme ça et on n'a pas appris à l'organisation du Grand Raid à organiser son tri voilà un petit exemple mais ça signifie bien que l'écologie n'est pas prise en compte à la réunion merci beaucoup excusez-moi la dernière intervention là j'ai le trac parce que j'ai clôturé du coup toujours David Chastain donc pour l'enregistrement je rejoins un peu ce qui vient d'être dit de manière un peu plus générique je pense que il faut pas oublier que c'est une question enfin à mon sens tout ça c'est une question de politique publique avec un S au pluriel des politiques publiques et donc des institutions qui font les politiques publiques et moi j'étais sur la table mobilité je pense qu'il ne peut plus y avoir aujourd'hui par exemple d'événements collectifs sans qu'il y ait au moins une proposition de transport en commun ou de covoiturage à ceux qui participent à ces événements et donc en amont il ne peut pas y avoir de financement de cet événement par les politiques publiques sans un cahier des charges dans lequel il est écrit qu'il sera proposé du covoiturage et ou du transport collectif et ce qui est applicable aux politiques publiques à mon avis doit être applicable à tous les secteurs c'est-à-dire que c'est pas seulement des chartes qu'il faut c'est des injonctions qui si possible ne soient pas punitives mais soient incitatives en tout cas on y vient nous dans la culture ça a commencé le CNM le Centre National de la Musique a mis des obligations en termes d'éthique c'est-à-dire en termes de formation aux violences et harcèlement sexuel et sexiste et viendront bientôt des injonctions en termes environnemental que c'est une conditionnalité pour pouvoir être subventionné et je pense que là-dessus et pour en revenir aux missions du CCE qui en fait a une mission d'avis et de conseil de l'institution je pense que là la Réunion peut inventer des choses c'est-à-dire que notre région notre département enfin nos institutions ne sont pas obligées d'attendre que les injonctions viennent d'en haut peut-être qu'on peut inventer localement des financements ou les vertueux ou se réfléchir des choses vertueuses c'est du bon sens alors par contre évidemment on parle de transition par contre ça va supposer sans doute des ruptures et pas seulement des transitions c'est-à-dire que ça sera douloureux pour certains d'entre nous et je pense tout simplement qu'on parlait tout à l'heure de défiscalisation on peut renverser la défiscalisation défiscaliser l'achat de vélo électrique c'est peut-être plus intelligent que de défiscaliser des grosses entreprises mais c'est des choix de politique publique et nous là nous sommes citoyens c'est bien de concerter les citoyens mais c'est pas les citoyens qui vont décider les citoyens ont des représentants qui sont les gens qui font les politiques publiques et je ne les vois pas ici en fait voilà David tu vas voir une belle démonstration de solidarité journalistique puisque Gora a décidé de t'exonérer de la responsabilité d'être celui qui clôturait voilà Gora Patel j'ai participé j'ai écouté j'ai appris j'ai eu peur je me demande bien ce que va être la réunion dans quelques années et parfois je me dis mais je serai mort d'ici là et tant mieux je ne verrai pas ça mais enfin bon je redeviens sérieux je voudrais dire quelque chose il y a à peu près 15 jours un dimanche il y a une grande manifestation au Chaudron il y avait 30 000 personnes 30 000 personnes réunies au Chaudron dès la fin de la manifestation tout a été remis en ordre et propre je vous ai entendu parler des bouteilles il n'y avait pas une bouteille qui traînait ou alors s'il y a une bouteille qui traînait c'est que vraiment celui qui était chargé de ramasser les bouteilles ne l'a pas vu parce que la nuit était tombée il y avait des bus en quantité personne ne nous a dit autre chose qu'il n'y avait pas de place pour se garer il y a 30 000 personnes qui se sont déplacées au Chaudron dans une organisation parfaite en respectant les lieux en utilisant les bus donc l'espoir est permis voilà ce que je voulais dire la réunion une île face au défi du changement climatique à l'horizon 2040 c'était notre thématique pour ce matin vous avez un certain nombre de frustrations vous repartez avec plus de questionnements que lorsque vous êtes arrivés ça tombe bien ça n'était ni un séminaire ni un colloque c'était un atelier participatif donc le but était de vous donner à réfléchir de recueillir vos participations et de vous donner envie d'aller plus loin alors pour aller plus loin vous avez la plateforme Pangar que vous pouvez retrouver à Pangar tout le monde connait Pangar P-A-N-G-A-R climat point cce point re sinon si vous n'êtes pas branché plateforme vous avez toujours le mail du cce cce point la réunion arrobase cr tiré du 6 réunion point fr et puis pour ceux qui aiment bien encore envoyer un petit couiller 73 boulevard du Chaudron 97 490 Saint-Claude-Til c'est l'adresse du conseil de la culture de l'éducation et de l'environnement donc vous avez bien compris que c'était pas vous donner des réponses c'était éveiller vos questions et puis peut-être éveiller un petit peu votre conscience votre approche des choses parce que quelqu'un l'a dit ce matin c'est la politique du colibri qui gagnera nous n'avons pas fait un paquet d'affaires mais si chacun n'y fait un petit affaire dans notre coin n'y peut faire bouche beaucoup d'affaires alors je voudrais dire merci à vous d'abord et je vous invite à vous applaudir vous-même puisque il est 13h45 vous avez faim mais vous êtes quand même dans la salle deuxièmement je voudrais dire merci à l'ensemble des délégations qui sont venues nous rejoindre merci aux équipes du conseil de la culture de l'éducation et de l'environnement qui ont permis la mise en oeuvre de cette manifestation et je peux vous dire qu'on est sur une semaine qui est extrêmement dense et remercier également les partenaires extérieurs qui nous accompagnent aujourd'hui je voudrais donc remercier toute l'équipe de Nicolas Bonin et 8000 Mondes qui nous accompagnent donc sur la rédaction des actes remercier la captation audiovisuelle d'Action Studio et son équipe et remercier toute l'équipe du CCE encore une fois parce que Dieu sait s'ils sont extrêmement actifs dans un contexte qui est très dense maintenant j'allais pas les oublier c'est eux qui vont vous donner à manger on remercier également apéro qui nous accompagne depuis le début de la manifestation c'est-à-dire depuis hier soir pour ceux qui étaient avec nous dans le cadre du service de Catherine manger en créole voilà merci à tous et bon appétit merci à tous 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 merci à tous